1, 2, 3, 4 A court terme, comme toutes les licences, ma licence va mener sur des masters et spécifiquement celle-ci aussi vers des diplômes dans l'ingénierie, donc des écoles d'ingénieurs. Et à plus long terme, c'est tous les métiers de l'informatique, si on se dirige vers un master et si on se dirige plutôt vers un diplôme d'ingénieur, les métiers d'ingénieur. Il y a tout l'accent qui est mis par le CNAM sur l'aspect professionnel. On a des conférences toutes les semaines, on rencontre des professionnels, l'alternance également. On est très proche des entreprises, des réels enjeux du monde professionnel et je trouve que c'est super intéressant et super immersif quand on est étudiant de savoir déjà dans quoi on va passer notre vie. Déjà je dirais que ce n'est pas une trop grande ville et que du coup si on arrive à Châlons pour la première fois, première année d'études, il y a moins de chances de se perdre qu'à Dijon par exemple. On a une très belle bibliothèque et puis des transports en commun qui desservent bien je trouve. Les établissements scolaires et on a pas mal de chances là-dessus. Et un restaurant universitaire. Mais l'année dernière j'étais en résidence étudiante parce que j'ai commencé à habiter seule dès la terminale. C'est aussi un bon avantage parce que les loyers sont vraiment pas chers. Il y a les petits déjeuners inclus le matin, les repas du soir inclus. C'est vraiment pas mal pour des étudiants qui ont un budget serré, pas le temps de cuisiner, des choses comme ça. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur si on est une fille parce que moi c'est ce qui m'a freinée. Je me suis demandé si ça allait être difficile possiblement d'être la seule fille dans une classe. Au final je ne suis pas la seule mais c'était très probable. Et de manière générale il ne faut pas avoir peur d'être la minorité. Il ne faut pas se dire que parce qu'il n'y a que des garçons, parce qu'il n'y a que des filles et qu'on est un garçon qu'on ne va pas réussir à se faire des amis, à se fondre dans le décor. Au contraire on ne se fond pas dans le décor, on se fait remarquer mais positivement parce qu'on est la petite pépite.